coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on a quelqu'un qui réfléchit on a un choix une personne qui se retrouve dans une période on va dire décisive de sa vie une personne qui ne peut s'empêcher vous voyez comme de penser à ses choix du passé certaines directions certaines envies aussi on a vraiment quelqu'un vous voyez qui j'avais envie de prendre du recul en fait je pensais éventuellement que c'était la bonne chose à faire que c'était tu vois ce qui me permettrait de me sentir bien j'avais des rêves et des envies il y avait pas mal de choses éventuellement qui ne se passaient pas ne se mettaient pas forcément en place comme je le souhaitais et j'ai dû on va dire comme prendre des décisions pour que je puisse essayer d'avancer de me dépatouiller on a quelqu'un vous voyez qui ne cesse de penser à un choix qui aujourd'hui ne lui apporte pas on va dire résultats désirés une personne qui a vraiment cette sensation que j'aurais dû faire différemment j'aurais peut-être dû prendre le temps de réfléchir avant de faire certaines choses mais j'agis un peu à la va-vite tu sais dans la précipitation il y avait tout ce qui se mélangeait dans ma tête et pour moi la meilleure chose à faire la meilleure alternative la seule solution on va dire qui sur le moment pouvait me convenir c'était de prendre mes distances on a l'impression vous voyez ici que c'est une personne qui a fait un choix mais limite c'était à contre-coeur tu sais comme si j'étais obligée de fonctionner comme ça sur le moment ou en tout cas j'étais persuadée que c'est comme ça que j'allais pouvoir m'en sortir que j'allais pouvoir me sentir un peu mieux on a une personne éventuellement que tu pouvais rendre dingue en fait et quand je dis dingue c'est pas forcément tu sais le côté embêtant de ta personne c'est vraiment le côté où mais tu ne cesses de me faire réfléchir tu ne cesses tu sais comme de me pousser à me remettre en question et on a vraiment cette impression que c'est quelque chose qui ça m'a poussé à prendre mes distances enfin j'avais réellement cette impression que c'est pas ce qui allait me permettre de réaliser certaines de mes envies c'est pas ce qui allait me permettre de réaliser mes rêves attends on a une personne vous voyez qui à qui on a dit de toutes les façons toi tu sais pas aimer ou ou éventuellement c'est pas comme ça qu'on fait il faut faire différemment on a cette impression vous voyez que c'est une personne tout simplement qu'on qu'on a rabaissé une personne qu'on a toujours pointé du doigt une personne qu'on a toujours jugé une personne qu'on a jamais vraiment aidé vous voyez comme à être en confiance et en réalité plutôt que de tout casser plutôt que de tout gâcher j'ai dit bah peut-être c'était beaucoup plus facile tu sais de se focaliser sur le travail de se focaliser sur mes rêves plutôt que de me lancer dans une histoire d'amour attends c'est comme une personne pour qui l'amour c'est dangereux ouais c'est dangereux ouais toi tu es une personne intuitive peut-être même une personne trop intuitive et ça m'a fait peur t'es la seule personne en réalité qui a su lire en moi t'es la seule personne éventuellement avec qui j'avais pas besoin peut-être même de parler d'échanger et de discuter pour que je puisse me sentir tu sais quelqu'un de valable quelqu'un qu'on peut aimer on a réellement cette impression vous voyez que pour certains vous avez tout simplement posé les yeux sur la personne passé du temps avec elle vous avez compris tout de suite qui elle était on a même l'impression vous voyez que pour certains vous aviez comme cette capacité toi tu es dans tes réflexions tu penses à ci tu penses à ça et j'ai vraiment cette impression que d'un côté c'est quelque chose qui faisait peur ça intriguait et de l'autre côté en réalité quand je prends du recul je réalise que c'est ce qu'il me fallait c'est réellement ce dont j'avais besoin pour que je puisse avancer je crois que t'es la seule personne à en fait t'es la seule personne qui n'a pas essayé on va dire comme de lui demander de changer de direction ou de ne pas forcément croire en ses rêves et en ses envies et tu vois cette empreinte là que t'as laissé c'est quelque chose qui aujourd'hui ben ça continue à la rendre dingue ou à le rendre dingue tu vois on a réellement une personne qui en fait ce que je suis en train de réaliser c'est que c'est toi qui a fait si aujourd'hui je me retrouve là c'est grâce à toi si j'ai su faire jusqu'à maintenant c'est grâce à toi si certaines choses de ma vie ont tenu si aujourd'hui j'arrive quand même tu sais comme avoir une certaine stabilité en fait j'ai été insouciant en fait j'ai été insouciante parce que on a réellement cette impression que c'est quelqu'un qui voulait tellement on va dire comme protéger ses rêves protéger ses envies ne plus faire casser vous voyez par les personnes autour que toute personne extérieure à sa propre personne donc ça veut dire que tout le monde était ses dangers en fait on a quelqu'un qui ne comprend que maintenant et on a quelqu'un qui se retrouve on va dire comme dans une certaine forme de culpabilité ou en fait c'était toi c'est grâce à toi si j'ai pu reprendre confiance et c'est à cause de toi aujourd'hui que j'ai l'impression de devenir dingue et d'être passé à côté de la personne qui me fallait elle va te le dire elle-même on a quelqu'un qui prend son temps mais une personne quand même qui reviendra à la communication en attendant je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je te dis à la prochaine et